Bon, j'avais gentiment envie de me mettre au travail, mais je suis toujours sous la perversion de ces autorités suisses, particulièrement ce monsieur Cerruti et ce qui gravite autour, donc là, madame Bertrand. Donc malheureusement, je ne pourrais pas travailler aujourd'hui comme je le voulais, et je suis un peu fâché par ça, parce qu'il modifiait mon programme. Mais vous verrez que même en étant sous la tyrannie de ces pervers, on arrive à des choses exceptionnelles avec rien du tout aujourd'hui, des choses dont sont incapables ces gens, malgré la facilité, au final, de ces choses-là. Donc je n'ai pas arrêté de vous parler d'ordinateur quantique, d'intrication, potentiellement d'une porte d'Adlamar ou de deux trucs intriqués. Alors je vous propose de le faire ensemble, un programme, vous verrez, avec la simplicité de cette chose, et de l'envoyer à un vrai ordinateur quantique de chez eBay. Et je viens de me reconnecter, de réessayer, et je suis un petit peu fâché. J'étais content, et je suis un petit peu fâché d'eux, et déçu d'eux, et ils ont changé un peu de politique. Et on va parler de ça. Mais en même temps, il y a eu d'énormes évolutions, donc tout d'un coup, même dans ces ordinateurs quantiques, j'aurai des ordinateurs qui correspondent à ce que j'ai besoin, mais je rappelle que les ordinateurs quantiques d'IBM ne sont pas faits dans l'optique que moi je cherche. Donc voilà, ils cherchent plus à faire plus d'opérations par seconde. Donc là, ils nous mettent des images, ils sont à mille et quelques, mais j'étais tout heureux parce que c'était barjou. Moi je rappelle, j'ai fait ce cours il y a un an et quelques, un an et quelques mois, vraiment, c'est la poil puce d'une année. Il y avait des ordinateurs à 15 cubits. Je crois le dernier programme que j'ai envoyé, c'était il y a 8 mois, c'était une Melbourne à 16 cubits. Apparemment, ils en ont mis un, ils disent en service, donc un 32 cubits, un 64 cubits qui a été mis l'année passée, et là je crois qu'il y en a un 127 cubits. Mais ils sont complètement barjou. Je vous ai dit que moi, avec le truc qu'on pourrait faire, j'ai besoin d'un certain nombre de cubits. Moi je vais jouer avec un bit, c'est comme je vous ai expliqué. Mais potentiellement, si je voudrais envoyer mon résultat du loto, j'aurais besoin d'un certain nombre de bits. Je ne me suis même pas amusé à les calculer là, je m'en fous, mais je m'étais dit qu'avec 15, 16 bits, on devait être limite, peut-être juste, mais 120. Ça suffit largement, on n'a pas besoin. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je crois que ça part au carré, il faudrait calculer ce que ça représente. C'est déjà énorme. Le problème, c'est que ces imbéciles, ils disent qu'ils veulent, ils veulent respecter la loi de Moore, puis doubler chaque année, un petit peu comme on est avec les autres. Mais ils sont barjou. Mais déjà là, on a des outils énormes. Par contre, je suis très déçu d'eux, je me suis connecté. Vous voyez, je me suis connecté avec ce nouveau téléphone portable qui est un peu mieux, Wiko 40 front évolution, que c'est tout cassé, qu'on ne peut rien taper, il n'y a rien qui marche. Mais je dois quand même au minimum avoir un compte Google pour faire ça rapidement, parce que ça m'empêche de faire un compte. Alors on va programmer un ordinateur quantique, on s'en met un vrai, puis on va envoyer le programme, on prend le résultat, et vous verrez à quel point ça s'est impliqué. Mais je suis très déçu d'eux, parce que comme je vous ai expliqué, moi j'ai pu envoyer notamment sur un vrai ordinateur quantique à 16 qubits. Et là, ils nous font plein de pubs, 120 qubits, ils prennent plein de photos partout, tout est beau, tout ça, et ils ont viré tous les ordinateurs quantiques. Mais je n'ai même plus accès aux 16 qubits. J'ai accès à des 5 qubits maximum dans les vrais, ou des simulateurs. Alors avant, on pouvait s'inscrire, c'était pour ceux qui faisaient de la recherche, plutôt, c'était plutôt orienté là-dedans. Et maintenant, apparemment, il faut s'inscrire vraiment, ou avoir ce compte-là pour avoir accès à ces ordinateurs quantiques, et je suis certain qu'il faut payer une petite cotisation. Mais il faut comprendre que ça coûte des millions et des millions de sortir ces conneries, et c'est déjà énorme d'avoir cet accès gratuitement. Mais je suis quand même un peu déçu, je me suis dit, du coup, je vais aller faire chier sur l'ordinateur à 120 qubits, comme je faisais dès qu'il y en a l'époque, quand ils ont sorti les autres au début. Alors que je n'ai pas besoin, je n'aurai rien ou deux qubits, mais je n'ai pas pu. Ça, c'est pas gentil. Donc on va regarder ça ensemble, puis j'avais un petit programme, je me suis dit, vous voyez, moi je n'ai besoin que d'un qubit, pour pouvoir faire tout ce que je vous dis. Donc sauver tous les gens qui vont sur l'hôpital, t'avertir d'une catastrophe nulle, tu peux tout imaginer. OK ? Donc voilà. Et il y a des protocoles de téléportation qui existent, et moi j'avais suivi ce cours du CERN, et je voulais aussi aller voir, parce qu'ils parlent d'autres ordinateurs quantiques qui sont potentiellement plus temporels. Maintenant IBM, vu qu'ils nous sortent plein d'ordinateurs quantiques, même si je n'ai pas accès, malheureusement, je ne peux même pas aller voir et travailler dans les données de cet ordinateur quantique, mais je pourrais avoir des temps, si vous voulez, de combien de temps il reste intriqué. Comme ça évolue, il suffit que j'en ai un qui t'aie une minute, tout d'un coup, tu peux déjà faire des trucs. Bon, tu ne vas pas faire une opération, il y a une minute. Mais, enfin voilà, on s'est compris. Donc c'est déjà assez intéressant, et malheureusement, comme j'explique, je suis sur la perversion de ces autorités suisses, donc hormis qu'on puisse ouvrir la merde avec un truc comme ça, pour essayer de faire un programme, malgré la simplicité de cette chose-là. Mais, merde, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, c'est que ça a modifié mon programme. C'est vrai, je n'ai pas d'ordinateur, et je ne peux pas suivre ce cours avec les sous-titres en français. Il ne veut pas me mettre la bloc sur la télé. T'as pas, t'es plus là, t'as pas, t'as pas, t'as pas, t'es pas, quoi. Donc, je ne peux pas revoir mon cours qui m'aurait tout bien remis ça dans la tête. Et voilà. Et, ben ce soir, je voulais regarder un petit peu pour vous faire un protocole, et puis, sinon, vous sortir un truc demain, et regarder avec ces histoires de canal classique, si même avec un protocole simple de téléportation, on est en droit de faire ce que je vous dis, en regardant les choses qui se passent. Ça coûte le même, t'es là, t'es bon. Mais je vous explique que pour moi, j'ai d'autres solutions, et je voulais un petit peu faire ça, mais du coup, je suis fâché. Je ne peux pas écrire mes programmes, égrailler, faire mes recherches tranquillement et normalement, et je ne peux pas travailler. Donc, on ne va pas travailler. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la perversion de petits nazis. Pardon. Mais c'est vrai, hein. Moi, je ne suis pas de droite. Mais quand vous avez un type de l'UDC qui explique qu'on n'arrête pas d'engager des gens dans le social qui prônent une politique de parasite social, au final, c'est ça. C'est donne ton million vital, ferme ta gueule, et puis on engage des débiles incapables de faire quoi que ce soit, mais qui sont d'accord de se faire chier parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. On est en tout heureux. Et nous, on est sur la perversion de ces gens, et on ne peut plus rien faire. Donc, voilà. Vous avez... On pourrait être le plus grand génie du monde, on serait dans la merde, parce qu'on est sous les plus débiles du monde. C'est ce qu'on vous explique. En rappelant que cette histoire de ce que je vais vous faire maintenant, c'est tout simple. Ça n'a rien à voir. Par contre, ce que je vais vous expliquer ici, on a plutôt d'une non-localité, plutôt une affaire temporelle qui nous explique cette non-localité qui est effectivement bien là, mais elle est due à des raisons temporelles et qu'on a un Feynman, un Tenet, et tout ce que je vous explique, c'est pas les applications. Alors, on va essayer de faire un... Je ne suis pas un mère des grands wicots. Je vais essayer de bloquer le verrouillage... Parce qu'il ne va pas arrêter de tourner. Alors, on va aller se connecter. Il vous tapez IBM Quantum, normalement. Hop ! Tac, tac, ta... Ouf, c'est de la merde. Tu mets login. Moi, il m'a déjà logué, mais tu peux mettre sur... Tu cliques Google, tu as un compte Google. De toute façon, c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit sans un compte Google. Donc, voilà. Là, j'ai un truc. Launch Composer, c'est un peu des fois chiant à aller chercher dedans. Mais là, ça devrait m'ouvrir une page si ça ne m'erre pas. Et on va faire le programme. Voilà. Ah ben, ça, c'est déjà un des programmes que j'avais envoyé... Mais... Enfin, voilà. Bref. Le seul truc, c'est que là, vous voyez, je vais essayer de la diletter parce que je ne sais pas ce que c'est. Il m'a mis une... une porte... Oula ! Ouais, je ne veux pas. Je vais te prouver un petit peu. Hop ! Attendez. Je vais essayer tout vous virer. Parce que là, il m'a mis... J'ai un petit peu... J'essaie de vous refaire un nouveau circuit. Alors... Clear, ça marche. Voilà. Nouveau circuit. Alors maintenant, je ne sais pas si vous voulez vous chronométrer. Ouais. Je voulais faire un test. On peut faire un test, si vous voulez, de la rapidité, à quel point c'est dur d'écrire un programme quantique. Je vais vous faire le plus simple du monde. Mais c'est la même chose. Donc là, vous avez une porte de Adamaar. S'il arrive à la pointe, je ne peux pas travailler. Une porte de Adamaar, c'est le petit truc rouge que j'ai glissé là. Ça représente... Ça représente, si vous voulez... Bon, ça va prendre plus qu'un second. On ne peut pas se foutre avec pli, quand même. Ça va... Ouais, plus. Je vais vous montrer les ordinateurs. Un petit peu. Ça représente, si vous voulez, la porte d'intrication. C'est ça qui enchevêtre le système, si vous voulez. Et puis après, vous avez tout un tas de fonctions que vous pouvez utiliser. Et à la fin, de... Ben, il faut essayer avec mon endroit... Oh, il m'a mis... Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est cette porte. Dilette. Dilette. Je ne vais pas pouvoir travailler. Eh oui, on est sous la perversion des gens. J'aimerais diletter la porte qu'il m'a mis que je n'ai pas voulu mettre. Il n'y a pas une poubelle qui traîne à quelque part quand tu la promènes comme ça. C'est vraiment pas fait, apparemment, pour Android. Il faut une souris. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas travailler. Poupelle. Il n'y a pas la poubelle ? Bon, ben, nouveau circuit. Vous voyez ? Non, mais la perversion de ces autorités suisses. Même pour un crux, glisser une porte, on est emmerdé. Pourquoi ? Parce qu'on est sous la perversion de l'asie. Il faut quand même 4 secondes pour qu'il arrive à me placer ma porte correctement, ce macho Android. Vous voyez, là, je dois pousser la petite barre pour aller chercher mon icône de mesure. Vous voyez, ici, vous avez un espèce de petit compteur avec un Z. Ça représente une mesure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le programme quantique le plus simple qu'on puisse faire, si vous voulez. OK ? C'est une porte de la barre suivie d'une mesure. Donc, en gros, j'ai un tri et je mesure directement ce qu'il me donne. Et là, j'ai un 100% aléatoire avec 50% de probabilité qui me donne un 0 ou un 1. Donc, voilà. Alors, maintenant, il faut essayer de cliquer là. Ça, ça emmerde. Vous l'allez sous 100, je ne sais pas quoi, là, et run. 100 dans run, ça va vous sélectionner les ordinateurs quantiques. Je ne sais pas si vous voulez voir. Là, il y a des ordinateurs quantiques qui apparaissent. Et puis, vous n'avez qu'à sélectionner sur celui que vous envoyez, mais c'est ce que je vous explique. Tous les ordinateurs quantiques, qui ne sont pas des simulateurs, parce que les autres, c'est des simulateurs, ben, ils ont été virés. Peut-être celui de... Non ? Ben, j'ai plus qu'accès à des 5 cubits. C'est salaud, hein ? Bon, j'ai bien... Une année, trois fois moins de cubits pour que les pauvres... Pour... Ben, je ne sais pas. On... On s'inscrive... Je ne sais pas. Ils ont certainement modifié leurs petits trucs, leurs saloperies. Mais on voit que ça a beaucoup évolué, mais que c'est des salauds, parce que du coup, on les a plus. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le nombre de shots aussi, le nombre de fois que je veux qu'ils me foutent m'apporte à Danamar. On va la faire passer mille fois. Donc, je vais passer mille fois à ma porte de Danamar et il va me donner une liste de... C'est pas ce que j'ai envie. Il me dit... Quoi ? J'ai le droit à 5... Ah, oui. Oui, j'ai le droit d'envoyer 5 programmes d'un coup. Il me dit. Après, où c'est que je vais envoyer ça ? Là, il y a 2 jobs. On a à Kito, oui, Écoutez, je vais envoyer à Belém. Je ne sais pas où c'est, mais c'est simplement parce qu'il y a 2 jobs en attente. Même s'il y a une histoire... Ah, vous voyez, il y a une nouvelle donnée, c'est des clopes. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des clopes. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, oui, j'ai simplement sélectionné mon ordinateur quantique. Hop. Et puis là, j'envoie mon programme. Et dire que je peux faire ça avec une merde de Wic ou Android, il y a déjà n'y plus mort et je n'aurais pas cru. Alors là, je pense qu'il a dû envoyer le programme, logiquement. Alors, maintenant, je vais aller trouver où est le programme. Ah, mais on ne peut rien faire avec Android. Je suis désolé. Je déteste ce truc. Déjà, les pages d'ordinateur qui ne sont pas... Je mets tout le temps version ordinateur. Je ne veux pas parler de censure. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Mais ce n'est pas normal que je n'aime pas les... Internet, pour moi, ça doit être la même chose pour tout le monde. Que je tape avec un Android, un PC ou si ça, je dois avoir les mêmes infos qui apparaissent. Moi, j'aimerais savoir pourquoi quand je mets version ordinateur, j'ai tout d'un coup plein de trucs qui apparaissent que je n'avais pas, comme des sites et puis des infos et puis du coup, tu te dis, mais putain... Et voilà. Moi, je suis désolé. C'est une vraie censure. Or, mon programme, il a été envoyé. On va voir... Je sais où. Je devrais avoir un petit truc qui me permet de voir les diobes en attente. Fuit. Je ne sais pas où c'est. Un restant diob. Hop, il me l'a déjà passé. Hop. Ben voilà. J'ai pas eu le moins. Il a tout dû en pending. Ben, j'ai cliqué dessus. Là, j'ai déjà reçu le résultat de mon ordinateur quantique. Donc, c'est passé. J'ai passé mille fois dans une porte de Hadadamard. Ça a duré 13,7 secondes. Enfin, voilà. J'ai tous les temps qui me sont donnés, si vous voulez. Tac. Et j'ai... Ça a donné... Ah ben, j'ai pas le... J'ai pas le chiffre exact. Mais sinon, genre, le chiffre exact noté à quelque part. Bon. Bon. Ben là, j'ai pas le chiffre exact comme ça à vous donner. Mais c'est le nombre de fois que ça a donné zéro et le nombre de fois que ça a donné un. mais avec un vrai ordinateur quantique, de vraies portes quantiques, un premier 100% aléatoire parce que votre électronique vous faites des aléatoires n'a pas. C'est basé aussi là-dessus, etc. Et c'est ça. Moi, je vous dis qu'il faut faire. Avec ça, avec des ports de Hadadamard, quand j'intrigue ces choses-là, c'est que je ne le fais que une demi-seconde. C'est ce que je vous explique. Potentiellement, tu as quelque chose qui est considéré en zéro et un par nous. C'est quand ton histoire de up-down, si tu veux. Et au moment où je vais passer par ma portée de Hadadamard, ça va être intriqué, on va dire une demi-seconde en fonction de leur truc, et après, ça va mesurer. Et à la mesure, il y a l'effondrement, et mon histoire d'espace-temps et de ci-ça, et où tu agis là-dessus, tu agis que sur cette demi-seconde. Donc moi, ça ne m'est pas utile pour moi. Mais vous voyez à quel point c'est facile d'envoyer un programme et encore en vous montrant et vous expliquant et en... avec un wiko à 40 balles. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit que je pourrais même faire ça normalement, si ça... Mais vous voyez, il y a quand même des trucs qui sont quand même chiants parce que moi, j'aimerais savoir combien de fois ça a fait au lieu qu'il me donne. Moi, il aimerait me le donner direct, mais là, je ne sais pas. Vous voyez, c'est un petit peu quand même de la merde, d'Android. C'est... Attendez, je vais essayer de foutre version. Ah ben là, il n'était pas en version ordinateur. Ça ne m'étonnerait pas que j'en ai coûté, il l'ait donné. J'ai besoin de nouveau. Je ne sais pas, connard de machin. Mais vous voyez, je ne peux pas travailler, moi. Je ne l'ai pas, le chiffre, mais je ne devrais pouvoir le trouver à quelque part. Ce n'est pas normal qu'il ne me le donne pas. Pourquoi avec le chiffre, je l'ai ? Mais je ne sais pas où ils l'ont mis. Ce espèce de trou de cul. Non, mais normalement, je l'ai rapidement, le nombre de fois. Écoutez, vous aurez compris le principe. Là, c'est vrai que c'est un peu con, quoi. Un ordinateur quantique, frère. Ah, ben là, ben oui, j'ai trouvé. Je vous prends un nouveau Android. C'est, vous faites, oui, puis aussi un petit peu, quand même. il fallait que je mette le doigt sur la barre, si vous voulez. Puis ça a donné 537 fois 0, et puis le reste, on s'est compris, en 1. La différence entre une porte de Adalamar et quand je fais une intrication de 2 qubits, c'est qu'une intrication de 2 qubits, je vais avoir normalement une erreur. J'ai fait erreur, et j'aurai, ah non, mais je ne sais plus si c'est la porte de 2 qubits qui me fait ça. il y a un chiffre, je crois que ça va me donner 0,0,0, ou 0,0, et puis 1,1. Je ne sais plus, on va essayer de faire ensemble, ça fait un moment que je n'ai pas regardé ça. Ben, on va essayer de renvoyer la même chose, sauf que là, on va l'intriguer. Ah oui, oui. Alors, si mon Android me laisse. Composer, s'il te plaît. Composer, nouveauer un petit peu. Alors, on va réécrire le programme, mais vous verrez que ce n'est pas plus compliqué. Vous verrez, je vais vous l'intriguer. Alors, ça, c'était le programme, vous voyez, de la porte à Danamard simple. Maintenant, je vais vous faire, attendez, je vais dileter ça, comment on dit, dilette, 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 et puis, je vais vous faire une intrication de 2 qubits. Alors, vous verrez, c'était compliqué, les ordinateurs quantiques, et intriquer 2 qubits, que quand j'en détermine un peu, mais ça détermine l'autre. Donc, voilà. Par contre, je ne me rappelle plus, et je sais que dans un cas, je crois, je n'ai pas besoin de mettre des mesures partout, mais dans ce cas-là, je ne sais plus où. Alors, je vais devoir faire un zoom, parce que je ne vais pas arriver à chercher ma porte. s'il te plaît. Oui ? Non ? Il n'a pas pris la bonne. Bon, je vais recommencer le circuit. Je suis désolé, ça, ce n'est pas à moi, c'est simplement que je... Je vais appeler... Je recommence, je n'ai plus rien. Je reclisse ma porte de Adama, c'est simplement vous dire la simplicité, si vous n'êtes pas emmergé. Il ne me n'a pas mis la bonne place, la porte de Adama. Mais j'en ai marre. On recommence. Ça, c'est simplement que je suis sur Android. Ce n'est pas que c'est difficile à faire. C'est simplement que je n'ai pas dit qu'il m'a repris la bonne porte. On va pouvoir faire une intrication de 2 qubits. Donc, en gros, ça donne ça avec des mesures. Vous voyez ce que j'ai rajouté ? C'est difficile, tout ça. Vous voyez, ce qui est difficile, c'est d'aller choper les icônes côté sous la perversion d'autorité suisse. Pourfait. Hop ! Non, ça m'a mis un autre truc. C'était quoi ? Il a même disparu. Il y connaît. Elle est où ? Oui ! Oui, alors, c'est vraiment pas fait. Oui ! Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire ça parce que j'ai quand même 4 portes à glisser. Ça ne me prend pas la bonne en plus. C'est quoi ? C'est la bonne porte ? Ah, c'est la bonne porte. Vous voyez, la difficulté n'est pas de programmer un ordinateur. Oui ! Il n'a pas mis la bonne place. Oui ! Il va faire de la mer que je m'en dis les titres de plait dans la merdée. Oui, la perversion des autorités suisses. Oui, normalement, je suis censé rajouter une porte de mesure. vous voyez, en une minute, ça m'a pris pour glisser cette porte simplement parce que je suis sur la perversion des autorités suisses mais j'ai besoin d'une autre. Voilà. Donc, voilà. En gros, ça, normalement, ça devrait, je ne me rappelle plus exactement, je vais faire mon cours ce soir, une intrication de 2 qubits. On va les renvoyer de nouveau mille fois dans le même ordinateur quantique. s'il te plaît. Android. 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 Donc, voilà. J'ai juste à mettre cliquer. S'il te plaît. Hop. Ça devrait être étonné. Vous voyez ? Donc, voilà. Et vu qu'il y a très peu de jobs en attente, il n'y en a que deux dans cet ordinateur quantique, je devrais quasiment l'avoir tout de suite. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive chaque fois à retrouver mes jobs en attente. Oui, il m'a fait de la mer. Reviens en arrière. Là, on va avoir le résultat immédiatement. Donc, une intrication de 2 qubits fait mille fois avec un résultat si vous voulez. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à aller cliquer. Ah, il m'a donné le résultat. Ah non, il m'a mis nouveau job complété. Donc, voilà. Vous voyez, c'est pourquoi on va simplement les trucs comme ça les donner. Puis, là, je suis déjà passé dans mon ordinateur quantique et ça m'a déjà donné le résultat. Ah ben oui, j'avais raison. Oui, j'avais du bon souvenir. Donc, ça, c'est les 0, 0. C'est ce qui représente les 0. Et puis, ça, c'est ce qui représente les 1. Parce que quand vous faites une intrication de 2 qubits, il y a toujours des erreurs. Alors, je ne vais pas revenir sur le contexte de ces erreurs et sur le pourcentage. C'est aussi ce qui différencie ces ordinateurs quantiques. Mais, tu as toujours ça, en fait. Donc, voilà. Et ça, ça te dit au fait que sur les 1000 fois, ben, il a doux fait plus 0. 519 fois 0 et 433 fois 11, mais c'est équivalent d'un 1, si tu veux. Puis, ben, tout le reste, il a merdé. Il a merdé 26 fois en 1 et en 10, mais chacun est 22. Mais je ne sais plus ce que ça représente exactement. Il faudrait que je vous rappelle exactement. Mais 1 veut dire, c'est pas de taf la même chose. Mais c'est des merdes. C'est des trucs qu'on merdait. Donc, voilà. C'est les fois où ça a merdé. Donc, et c'est la différence entre cette porte de Adonama ces intrications de 2 qubits. Mais vous voyez à quel point c'est dur de programmer un ordinateur quantique. Vous voyez que, je pense, si vous repassez la vidéo, vous voyez que le 80 ou le 99% du temps, ce qui m'empêche de faire mon travail, c'est parce que je vis sous la perversion de nazis qui s'attaquent aux handicapés. Donc, voilà. C'est tout. Donc, je peux même vous programmer un ordinateur quantique via un téléphone Wigo pourri et on vient de le faire. Donc, je viens de faire 2000 calculs, si vous voulez. Je viens d'intriguer 2000 fois des portes d'Adamar quand j'ai cette vidéo. Et vous voyez à quel point, alors là, on a eu de la chance, ça dépend quelle ordinateur. Mais, là, je vous dis, je vous aurais envoyé pour rigoler sur celui à 127 qubits. Mais, là, c'était ça, l'Ibem. Pas gentil, mais vous nous avez dit, ouais, venez, on va travailler en chance sur les trucs quantiques, nana, sortir, c'est des trucs plus laboratoires de recherche. Boom, 5 qubits. Et du coup, je ne peux pas aller voir, je l'ai donné des autres ordinateurs quantiques et je ne peux pas savoir si j'en ai un qui tient plusieurs secondes. Parce que là, je vous explique vraiment l'intrication, elle est très courte. et je ne peux pas faire les trucs dans mon temps. Il faudrait dire que tu dois opérer pendant ta... Le type, il doit entrer, faire opérer, je vais vous dire, mais ça n'a pas été prévu pour. Et je sais que dans le premier cours, ils nous lisent les autres ordinateurs et je crois qu'il y en a qui sont plus temporels, mais ça ne veut pas dire que j'aurai accès, moi, comme ça. Mais vous voyez comme c'est facile. Je vous présente, je m'excuse. J'aimerais qu'on me retire de la réversion de tous ces gens. Et bien là, vous voyez, normalement, j'aurais dû regarder mon cours qui touche à toute cette cryptographie, tout à ces protocoles de déporation et puis j'aurais pu vous dire dans trois heures oui, je vous affirme que je peux sauver déjà tant de pourcents de patients. OK ? Et si on m'aurait laissé travailler, j'aurais pu vous dire oui, potentiellement demain, je peux vous faire un système qui fait ce que je veux faire depuis le début. Donc là, je suis un petit peu fâché, ça a modifié mon programme et ce que j'avais à faire. Alors, on verra ce que je fais. Vous voyez, c'est que je ne peux pas garder le cours. Alors, je pense que je vais directement passer dans mes travaux à moi et me rechercher à moi et ces choses-là. Mais c'est dommage, parce que j'aurais pu vous dire en une heure ah ! Et voilà. Bon, je n'ai rien foutu, sinon je ferais ça demain, je n'en sais rien. Voilà, mais là, il me faut vraiment un ordinateur. Ce n'est pas pour en fait. Même si on arrive quand même à programmer sur un ordinateur quantique avec un Wiko à 40 balles. Vous voyez, ça, c'est un portail sur un ordinateur quantique et les trucs qui me permettraient que vous avez expliqué. Mais bon, mais là, il y a plein de trucs qui passent par le canal classique. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait agir. C'est comme j'ai expliqué. Mais bref, je vous prouve à quel point c'est simple de programmer un ordinateur quantique, sauf quand on est sous la perversion des autorités. de suite. Donc, c'est l'intégralité du temps perdu pour ça. Et ça, et là, on est bloqué et tout est bloqué dans ma vie et à l'arrêt et tout est foutu par ces gens-là. Je ne sais pas. Pardon.